Encore merci beaucoup de passer une partie de votre soirée avec nous, ça me fait toujours grand plaisir. Ce soir, nous allons refaire une autre séance, ce soir, c'est le jeudi soir, nous continuons notre programme de méditation, la méditation du pardon. C'est une nouvelle activité que nous essayons de présenter. L'objectif est de nous donner les plages de temps où nous pouvons nous poser et nous reposer dans cette pratique intérieure de pardon qui est une forme de méditation selon un cours miracle, une forme de contemplation profonde où nous donnons l'opportunité de pratiquer cette méthode, ce processus de transformation profonde de notre esprit. Si vous n'avez pas trop l'occasion de le faire la journée chez vous, notre objectif ici, c'est de le faire ensemble et de nous discipliner, de venir ensemble une fois par semaine. Et dans la compagnie d'autres personnes qui cherchent à percer les voiles de l'esprit comme nous, nous nous posons, nous nous assayons ensemble et nous dévouons à cet objectif, c'est d'ouvrir notre esprit à la paix qui est déjà présente. Au lieu de continuer à vivre la vie avec nos automatismes, avec les pensées habituelles, nous essayons les jeudi soir à les identifier, ces pensées habituelles, de les éplucher un petit peu, de les trier un petit peu et de savoir quelles sont les pensées qui desserrent notre objectif de paix intérieure. Le pardon dans un court miracle est ce processus de triage, si vous voulez. C'est plus que ça, c'est un processus de véritable transformation pour une raison particulière. Et je pense au début de ces séances de méditation, tant qu'on n'a pas encore trop de ces méditations derrière nous, je préfère juste répéter la raison pour laquelle nous passons autant de temps sur le pardon, c'est parce que dans la philosophie d'un court miracle, notre réalité d'unité parfaite a été brisée par un semblant de séparation d'avec cet état de perfection, cet état de perfection que nous pouvons appeler la présence de Dieu ou de l'amour parfait. Maintenant, c'est une fausse séparation, nous sommes en train de vivre là à l'instant même, une sorte d'illusion de séparation, mais une illusion de séparation qui reste tellement ancrée dans notre esprit que nous avons besoin d'une méthode particulière maintenant pour voir les erreurs dans notre esprit qui nous emmènent systématiquement à donner de l'importance et de la réalité à cette illusion de séparation au lieu de voir justement l'apparence, puis voir et ressentir la vérité qui est derrière. Pourquoi le pardon spécifiquement? C'est parce que cette séparation d'avec l'unité a été vécue et est vécue comme un départ, comme une décision, comme une division d'avec la paix, l'innocence, l'amour et la sécurité. Elle nous a remplis d'un sentiment de culpabilité, de profond sentiment de tort, comme si nous étions responsables pour une sorte d'immense crime contre le ciel, contre Dieu, comme si nous avions brisé le ciel avec notre acte de traîtrise et de déception. Mais cette douleur de la séparation, donc d'un sentiment de conflit, de division, de culpabilité et de peur et de manque, au lieu de nous rendre compte de l'origine de ces sentiments, nous avons placé ou projeté l'origine ou la cause, de responsabilité pour ce vécu du monde de la séparation sur d'autres personnes, sur les scènes de ce monde, sur les différentes situations de ce monde, sur les différentes relations qui nous entourent, avec lesquelles nous nous sommes entourés. Et donc alors, nous devons trouver un moyen d'identifier les différents aspects de cette pensée de séparation dans notre esprit. Comment est-ce que nous continuons à entretenir ce mensonge de séparation et de voiler la face de l'innocence, de la perfection, de la paix et de l'amour ? Comment est-ce que nous sommes en train de le faire ? Puisque si nous avions le moyen de le faire, nous pouvons identifier chaque erreur, chaque petit brin de pensée de séparation dans notre esprit, et le défaire, le corriger à la source. Et à force de faire cela, nous allons ouvrir un plus grand espace dans notre esprit de confiance, de désir, de ressentir et de savoir la vérité, de l'unité qui est toujours présente. Nous allons pouvoir corriger ainsi chaque petite erreur de séparation, qui a pris la forme d'un aspect, d'un sentiment. Et c'est ce que nous allons essayer de faire ce soir, c'est d'essayer de ressentir la présence de ces pensées de séparation qui sont toujours vécues comme un mal-être dans ce monde, un mal-être qui semble toujours avoir sa cause chez d'autres personnes, ou chez un autre, chez quelque chose. Des fois, c'est extrêmement diffus. Des fois, nous n'arrivons pas facilement à trouver le soi-disant coupable. Et c'est ce que nous allons essayer de regarder ce soir. Ce soir, j'ai envie de regarder deux choses avec vous. C'est tout d'abord de profiner notre esprit à toute absence de paix dans notre esprit, puisque c'est tellement facile encore de penser que tout va à peu près bien. Ok, d'accord. Je ne ressens pas encore les anges chanter, je ne les entends pas encore chanter dans ma conscience tous les jours. Je ne ressens pas encore le pays de Dieu comme une immense force de bien et de bonté dans ma vie, mais je ne peux pas dire que je souffre trop non plus. Le cours ne soit pas tout à fait d'accord avec cette idée-là, que nous pouvons vivre notre vie de séparation ici, un peu comme si tous les jours c'était un lundi. Il voudrait qu'on étouffe. Il voudrait, et nous, nous voulions aussi connaître la totalité de l'amour de Dieu à nouveau dans notre esprit. Nous voulons tout savoir, tout connaître et tout avoir. Et nous avons le droit. Nous avons le droit de réclamer tout. Nous avons le droit d'éveiller notre esprit à la perfection qui est déjà là en nous. Mais pour cela, il va falloir que nous voulions cette perfection. Il va falloir que nous le voulions, cette beauté, cette bonté, cet amour, plus que nous voulons garder la séparation avec son nom de souffrance. Si la séparation est toujours dans notre esprit, si l'amour de Dieu n'est pas encore totalement présent dans notre conscience, c'est pour une raison. C'est parce qu'inconsciemment, nous cherchons toujours à garder la séparation. Et celui qui dit séparation dit forcément souffrance, puisque c'est impossible de garder la séparation dans notre esprit sans souffrance. Et alors, notre façon, donc, de trouver chaque pensée de séparation, c'est de regarder vers les points de souffrance. Et derrière chaque point de souffrance, nous allons trouver une pensée de séparation. Une pensée qui dit, je suis un individu séparé de ma source. Ce qui est faux. Mais l'idée d'être séparé de la source, l'idée d'avoir cet être ici, d'être cet être, d'être ce corps, d'être cet esprit séparé, l'idée de l'être, de l'idée d'être moi-même, séparé des autres, séparé de Dieu, oui, mais séparé des autres, est tellement habituelle en moi maintenant, elle est tellement familière, qu'elle passe inaperçue, que je ne me rends plus compte que c'est une fausseté, c'est une erreur dans mon esprit. En réalité, je ne suis pas séparé des autres, je n'ai pas un esprit séparé des autres, en réalité, je ne suis même pas ce corps, pas réellement, et en réalité, je ne suis pas séparé de l'unité du Christ, qui dit l'unité du Christ, dit l'unité aussi avec Dieu. Ça, c'est la vérité. Alors, ce niveau de séparation, nous arrivons difficilement à voir dans notre esprit, mais par contre, nous pouvons facilement voir et ressentir les traces de la souffrance, qui dit souffrance, dit chaque petite absence de paix dans notre esprit, là où nous pouvons dire, la paix de Dieu n'est pas là pour moi. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire ce soir, de devenir plus sensibles à chaque absence de paix en nous, et le pardon va nous aider à remettre en question l'origine de cette absence de paix. Le pardon nous aide à trouver la cause de cette souffrance, la véritable cause de cette souffrance, c'est parce que notre ego, notre petit soi, il a son explication pour chaque point de souffrance. Si on lui demande, il va facilement trouver plein de coupables dans ce monde. Il ne va pas se regarder lui-même et dire, tiens, je crois que c'était juste ta pensée de séparation, ma foi. Quelle idée ! Ce n'est pas notre ego, ce n'est pas le petit soi qui va nous dire ça, parce que c'est la dernière chose qu'il veut. Il ne veut pas que nous identifions la véritable raison pour laquelle la séparation et la souffrance perdurent dans notre esprit. C'est le rôle du pardon, de nous aider à identifier la pensée de séparation qui prend la forme d'une expérience de souffrance. et qui dit « souffrance » dit automatiquement quelqu'un que nous pensons responsable pour cette pointe de souffrance. C'est le propre de l'ego de projeter la responsabilité, la cause de cette souffrance sur d'autres personnes. Donc, nous n'avons qu'à regarder vers notre souffrance pour voir qui est-ce que nous tenons responsable pour notre souffrance pour voir pourquoi nous devons pardonner. Le pardon est la remise en question, la façon par laquelle nous allons remettre en question si cette personne est véritablement responsable pour ce que nous ressentons, pour ce que nous éprouvons de la vie. Nous allons nous poser cette question toute franchise et avec un esprit vraiment ouvert pour essayer d'identifier quelle est l'origine de notre souffrance. Maintenant, si ça semble que je prends les choses du début et j'explique les choses pas à pas, et pourtant peut-être que vous êtes un étudiant déjà expérimenté d'un coup au miracle, je pense que c'est parce que souvent nous sous-estimons le principe du pardon. qui est véritablement la méthode qui va défaire la séparation dans notre esprit et livrer notre esprit, ouvrir notre esprit à l'expérience de l'unité de l'amour de Dieu derrière. Donc, c'est littéralement la façon dont nous allons guérir notre esprit de la dualité que nous avons acceptée parce que cette dualité prend la forme de rancœurs, de griefs, de pensées, de causes extérieures de notre souffrance. La cause extérieure de la souffrance prend dans notre esprit toujours un sentiment d'amertume, d'appointement, de déception. Quelqu'un aurait dû faire quelque chose différemment. Ça, c'est une pensée de séparation. C'est une pensée de dualité. Nous considérons une autre personne particulièrement différente de nous du fait de ce qu'il a fait pour causer notre souffrance et ma souffrance toujours extrêmement importante pour moi, extrêmement personnelle. Ma souffrance est très particulière et me ramène vers ma particularité. Il y a encore la particularité synonyme d'identité séparée. Mon identité séparée, j'appelle dans un courant miracle ma particularité. Mon identité particulière. Donc, deux objectifs pour la méditation ce soir. C'est de devenir plus sensible à chaque manquement de paix, chaque absence de paix et aussi plus attentif à la pensée qui est derrière. La façon dont nous cherchons à expliquer notre souffrance, à expliquer l'absence de paix en nous. Donc, tout d'abord, une sorte de mini-méditation ou question pour vous, un point d'interrogation. faisons le tour de notre esprit. Est-ce que vous considérez que la paix est totale dans notre esprit? Est-ce que nous connaissons assez de paix intérieure? Est-ce que nous connaissons vraiment assez d'amour dans notre esprit? La question semble peut-être très simple. Dans la réalité, elle est assez profonde parce qu'elle nous prépare à vouloir plus de paix et plus d'amour. et nous avons besoin de déterminer que nous avons que notre envie pour plus de paix soit plus grand que notre désir de garder la souffrance. Il faut que notre souhait de paix soit plus fort que notre désir de souffrance. Nous lisons dans un cours miracle cette phrase de la leçon 195. Tout nous a été donné. Tout nous a été donné. Il y a beaucoup de leçons qui nous aident à nous ouvrir aux dons de Dieu à ressentir à concevoir ce qui peuvent être ces magnifiques dons de grâce, de beauté, de bonté. Là ici, il nous dit dans cette toute petite phrase tout nous a été donné. Si nous refusons de le reconnaître nous n'avons pas plus le droit à notre amertume. Nous n'avons pas le droit à notre amertume. amertume, c'est aussi un autre mot pour grief, rancœur, déception, tristesse, souffrance, douleur. Voilà. Nous n'avons pas le droit. Bien sûr, ce n'est certainement pas pour nous... Ce n'est pas... Il ne dit pas ici d'une façon moralisateur pour nous juger. Si nous ne ressentons pas, c'est dans un exceptionnel et si nous ressentons de l'amertume. Mais c'est simplement pour nous dire que nous pouvons ressentir que nous avons tout. Maintenant, une autre phrase que je trouve essentielle pour comprendre ce chemin de pardon, c'est celle-ci qui vient de la leçon 21. Tu deviendras de plus en plus conscient qu'une pointe minime d'irritation n'est rien d'autre qu'un voile tiré sur une intense fureur. Pourquoi est-ce que... Je cite cette phrase et ce n'est pas la première fois lors de ces séances. C'est parce qu'encore c'est tellement facile de croire que tout va à peu près bien. mais ici nous allons faire quelques efforts de paix et de pardon de temps en temps. Mais voilà ce que nous laissons faire, nous laissons passer sous le radar beaucoup de points d'irritation et beaucoup d'égarement de l'esprit dans l'ego. Donc, un point minime d'irritation ou d'impatience, là, ça passe très facilement sous le radar et nous disons oui, ce n'est pas si grave que ça, ce n'est pas exactement un grand point d'immertume, ce n'est pas une immense grief, ce n'est pas comme si je déteste cette personne, non, la personne m'a agacé un petit peu, ça va, pas besoin de pardonner, non. Dans un court miracle, la paix est totale ou elle n'est pas du tout. Si vous pouvez imaginer le Christ en vous avoir ses points d'irritation, ses points d'énervement, ses points d'agacement, de contrariété, alors peut-être, oui, vous pouvez dire que vous avez droit, vous êtes dans l'esprit Christ, mais j'imagine que ce n'est pas l'image, les visions que vous avez de l'esprit du Christ. Non, Jésus ne va pas ressentir ses points minimes d'irritation comme vous vous les ressentez, comme moi je peux les ressentir. Donc nous avons du chemin à faire et nous devons maintenant être plus attentifs à ces points minimes d'irritation. C'est ce que nous voulons faire. C'est ce que nous allons faire maintenant dans la méditation que je vais vous présenter. Oui, et ici, cette phrase ici, dans ce petit extrait, je trouve absolument clé pour comprendre le pardon dans son ensemble. Je vais vous lire ce petit extrait. Aujourd'hui, nous nous exerçons à laisser la liberté venir pour faire sa demeure avec toi. La vérité offre ses paroles à ton esprit afin que tu trouves la clé de la lumière et laisse les ténèbres cesser. Et voici ce qu'il va nous dire, ce que nous devons faire, nous devons comprendre pour laisser venir la lumière et laisser partir et laisser les ténèbres cesser. Il nous informe que seule notre condamnation nous blesse. Ce n'est pas les autres. Seul notre propre pardon va nous libérer. Mais écoutez cette phrase ici. N'oublie pas aujourd'hui qu'il ne peut y avoir aucune forme de souffrance qui ne cache une pensée qui ne pardonne pas. Qu'il ne peut y avoir aucune forme de souffrance qui ne cache une pensée qui ne pardonne pas. et là il nous donne la clé pour tous nos points de souffrance nos points minimes d'irritation tous nos points de déception toute absence de paix toute absence de paix d'amour de sentiment de sécurité de valorisation de reconnaissance toute difficulté dans notre vie il dit aucune forme de souffrance il n'y a aucune forme de souffrance qui ne cache une pensée qui ne pardonne pas. Quelque part derrière chaque point de souffrance ou des difficultés ou des problèmes il y a une pensée qui ne pardonne pas ça veut dire il y a une pensée qui manque de tendresse de douceur de pardon de compassion d'une compréhension du tableau plus grand que ce qui se passe et ce qui s'est passé voilà j'ai dit patience une pensée qui manque de patience de tendresse de douceur de compréhension de pardon voilà et c'est ce que nous allons essayer de faire dans notre méditation ce soir c'est d'essayer de trouver qui est-ce que nous tenons responsable en quelque part en partie ou totalement pour l'absence de paix en nous et quelle est la pensée qui manque de tendresse qui est derrière voilà maintenant un autre objectif que j'avais pour ce soir c'est de pouvoir identifier quand nous avons l'impression qu'il n'y a personne particulièrement responsable pour notre absence de paix parce qu'il y a des situations dans la vie où nous pouvons dire mais le pardon je ne ressens pas pourquoi je dois pardonner quand je suis malade je ne ressens pas pourquoi je dois pardonner quand je vois que je suis le seul à faire des erreurs et je m'en veux et donc ce que nous essayons de faire c'est de voir comment le pardon est une sorte de méthode de guérison vraiment universelle pour toute absence de paix comme nous avons lu dans cet extrait-là il n'y a aucune forme de souffrance qui ne cache pas une pensée qui ne pardonne pas donc une souffrance peut-être une maladie qui me rend très souffrant psychiquement physiquement oui mais surtout psychiquement je m'en veux beaucoup je me trouve nul j'aurais dû mieux faire j'aurais dû mieux prendre mieux soin de moi ou une dépression ou des pensées dépressives ou je me trouve le seul fautif je ne peux pas pardonner une autre personne donc qui est-ce que je pardonne et c'est je vais vous vous demander tout à l'heure d'essayer d'ouvrir votre esprit à ressentir qui qui est-ce que nous tenons quelque part responsable pour ce ressenti d'absence de paix puisque une fois dans le monde de la séparation nous sommes aussi dans le monde de l'opposition et l'ego arrive à nous garder dans cette optique de séparation avec une optique d'opposition il y a toujours moi et un autre moi et autre chose donc quand j'ai mal systématiquement sauf si j'essaie de faire les guérisons selon le cours miracle je vais essayer je vais trouver un autre que ce soit un autre esprit une autre personne une autre entité une autre quelque part en moitié responsable pour ce que je ressens et c'est là où le pardon entre vraiment dans toute sa force et toute sa toute sa puissance nous arrivons à identifier même dans des situations un peu diffuses nous arrivons à identifier quelque chose qui a besoin de douceur s'il y a souffrance il y a absence de douceur le pardon est simplement la façon d'infuser à nouveau de la douceur dans notre expérience c'est tout ce que nous essayons de faire ici donc je pense que ça suffit maintenant comme préparation pour notre méditation donc les mots clés ici sont plus d'attention plus d'affinité d'esprit par rapport à l'absence de paix en nous nous ne voulons plus nous tourner forcément vers les grands drames dans notre vie je vais vous demander par exemple de réfléchir à juste un point minime d'irritation que vous avez vécu quelque chose qui vous a contrarié ça suffit nous n'avons pas besoin de travailler avec les énormes drames dans la vie d'essayer de ressentir ce qui est le sentiment d'opposition derrière qui est-ce que nous ou qu'est-ce que nous trouvons en partie responsable pour cela parce que quelque part il y a toujours une pensée une pensée de pardon qui manque une pensée de ça cache un manque de pensée de douceur c'est ce que nous allons essayer de faire c'est de remplacer ce manque de douceur simplement avec de la douceur de la compassion et la gentillesse donc voilà je vous invite enfin à vous installer pour notre méditation qui va prendre le reste de la séance donc ça va durer à peu près 20 minutes nous allons prendre de plus en plus l'habitude de ces méditations pour l'instant je les guide beaucoup mais de plus en plus j'aimerais introduire les plages de silence de temps où nous nous reposons et nous laissons venir et nous essayons de garder notre attention sur l'instruction après tout comme nous lisons dans nos cours un esprit indiscipliné ne peut rien accomplir nos esprits ne sont pas entièrement indisciplés mais nous pouvons toujours profiter d'un peu plus de discipline donc je vous encourage à essayer de rester avec les idées essayer de rester avec la contemplation que je vous propose c'est une méthode basée entièrement sur un cours un miracle sur le pardon et sur la douceur et ça peut faire beaucoup de bien voilà donc si vous souhaitez vous pouvez fermer les yeux ou vous pouvez juste baisser votre regard mais je vous invite à vous tenir d'une façon qui va vous aider à rester éveillé sans que ce soit une position trop inconfortable une fois que vous avez trouvé votre position nous allons baisser notre activité mentale nous allons maintenant ralentir le mental ralentir les pensées la meilleure façon de faire ceci c'est de juste respirer profondément deux fois en prenant une grande inspiration puis en expirant très doucement et en expirant en expirant nous essayons de ressentir le ralentissement de notre activité l'activité de notre corps l'activité de notre esprit respirons ensemble encore deux fois portant notre attention justement sur notre respiration si cela vous aide vous pouvez vous pouvez ressentir essayez de ressentir l'air qui entre dans vos poumons et qui gonfle votre poitrine reposons-nous ensemble ici respirons juste doucement et tranquillement notre objectif est toujours simplement de nous souvenir de ce qui est toujours présent avec nous dans cet instant même ensemble nous avons une autre opportunité de le trouver dédions-nous maintenant ensemble à trouver cette douceur cette force cette innocence cet amour qui sont ensemble notre héritage ces dons de Dieu nous sommes donnés ces magnifiques dons de Dieu sont présents avec nous ici et maintenant 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 réfléchissons pour trouver ce que vous pouvez considérer une pointe minime d'irritation une absence quelconque de pays dans votre vie en pensant à un sujet ou un autre un sujet de votre vie sur lequel vous aimeriez porter de la lumière la lumière la lumière du pardon la lumière du Saint-Esprit la lumière de votre propre esprit juste si l'amour de Dieu est entièrement dans votre esprit très bien alors il n'y a pas de problème mais si l'amour total et la paix parfaite ne sont pas entièrement dans votre conscience alors il y a quelque part encore une petite erreur mais c'est juste une erreur et nous allons essayer de le trouver en trouvant un sujet dans votre vie qui a besoin de guérison un endroit où vous aimeriez connaître plus de paix nous cherchons une véritable solution enfin à toute absence de paix dans notre esprit nous pouvons être tentés de croire dans les solutions de ce monde et nous dire que si seulement certaines choses changer tout ira mieux autant que nous aimerions bien que la vie corresponde à nos envies et à nos besoins nous savons bien qu'il y a des moments dans la vie quand nous sommes face à des difficultés à des manques des conditions et des situations contrariantes la vie n'a pas pour objectif de nous satisfaire personnellement et dépendre du monde pour notre bonheur et notre satisfaction n'est pas une très bonne idée nous voulons enfin notre force notre indépendance d'esprit face à tout ce qui peut nous arriver dans la vie nous reconnaissons notre souhait profond maintenant de mettre fin à tout point de souffrance en trouvant une véritable solution durable pour toute question et toute absence de paix dans notre esprit ressentons ce dévouement envers la paix envers l'amour envers la bonté envers la gentillesse envers la générosité que nous aimerions connaître dans notre esprit le pouvoir est en nous de retrouver un esprit clair et calme et parfaitement présent dans la paix intérieure nous demandons maintenant à nos guides de nous accompagner dans cette démarche de transformation et de pardon c'est toujours bénéfique de nous savoir accompagner dans cette démarche nous ne sommes pas les seuls à marcher sur ce chemin et nous sommes puissamment accompagnés par des guides tels que Jésus et le Saint-Esprit dans un courant miracle mais vous avez peut-être votre propre guide vous pouvez leur demander maintenant de vous accompagner dans cette démarche dans cette prochaine phase de la méditation nous voulons connaître la vérité mais nous voulons trouver la paix derrière ce manque de tranquillité vous avez trouvé un point minime d'irritation vous avez trouvé une absence de paix dans votre esprit peut-être vous avez trouvé quelqu'un qui semble pour vous celui ou celle qui est responsable partiellement ou entièrement pour cette condition si vous n'avez pas pu identifier une personne clairement essayez de ressentir l'entité ou l'être ou l'autre qui est quelque part qui a quelque part quelque chose à faire avec votre condition l'absence de paix dans votre esprit il y a autre chose que ce soit juste la vie la nature votre corps vous-même Dieu Jésus justement ou le Saint-Esprit ou une autre entité autre chose c'est la nature propre de l'ego de nous mettre toujours en opposition quand il y a souffrance quel est votre ressenti envers cet autre c'est autre que vous considérez la cause ou responsable pour ce mal-être ce n'est certainement pas l'amour c'est peut-être déception c'est peut-être irritation contrariété énervement ou peut-être un sentiment plus fort comme le rancœur ou même la haine nous constatons simplement cette expérience ici dans cet endroit de notre esprit juste de notre sanctuaire intérieur tout est autorisé il y a place pour tout soyons honnêtes par rapport à notre ressenti envers cet autre nous allons essayer de comprendre ce ressenti par le prisme de notre esprit juste quelle est la pensée qui ne pardonne pas est-ce envers une autre personne ou envers vous-même où est l'absence de douceur ici nous voulons nous voulons maintenant prendre une position douce mais ferme en même temps face à ce sentiment d'opposition face à ce sentiment de responsabilité de responsabilité quelqu'un qui aurait dû une entité que la vie aurait dû être différente puisque notre souffrance est ici puisque nous souffrons puisque la paix n'est pas dans notre cœur quelqu'un ou quelque chose en est responsable nous voulons prendre une position face à ceci maintenant et devenir entièrement responsable pour notre expérience en infusant notre expérience avec douceur nous voulons prendre une position par rapport à notre insistance qu'une autre ou autre chose notre corps nous-mêmes nous aurions dû être différents autre chose aurait dû être différentes notre position c'est la position de la douceur de la tendresse et du pardon face à nos difficultés d'aimer face aux erreurs des autres nous ne pouvons pas avoir raison dans notre amertume et dans notre souffrance parce que à chaque instant l'amour est là la paix est là tout nous a été donné si nous ne le reconnaissons pas ce n'est pas parce que l'amour et la paix sont absents c'est parce que quelque part nous sommes toujours en train de les dissimuler de notre esprit et nous avons décidé de garder la souffrance pour garder cette séparation c'est ce que nous apprenons maintenant dans notre esprit juste si cette amertume si ce sentiment de grief contre qui que ce soit qui est partiellement ou entièrement responsable pour l'absence de paix dans notre esprit s'il y a amertume il y a erreur et c'est tout nous nous rendons compte de notre erreur parce que nous nous souvenons que l'amour et la paix sont toujours entièrement présents pour nous dans cet espace clair et calme dans notre esprit juste nous avons l'opportunité de les retrouver trouvons notre erreur maintenant l'erreur d'opposition l'erreur de vouloir accuser qui que ce soit l'erreur pardonnons-nous pour notre simple erreur de vouloir nous séparer de cet amour et de cette paix pardonnons-nous notre choix de souffrance pour garder la séparation dans notre esprit s'il y a la moindre difficulté de lâcher prise sur la souffrance soyons très indulgents et patients avec nous-mêmes c'est simplement parce que nous ne voulons pas lâcher prise de la séparation ce sentiment de souffrance fait partie de mon identité personnelle et particulière ça me semble encore un peu difficile d'en lâcher prise pour ressentir tout l'amour qui est derrière dans cet espace clair et calme de notre esprit juste il y a aussi de la place pour notre résistance il y a aussi de la place pour notre peur de cet amour qui voudrait simplement que nous baissons nos armes nos armes c'est notre souffrance c'est notre déception notre sentiment de trahison notre sentiment de peur notre sentiment d'injustice l'amour nous invite simplement à baisser nos armes maintenant essayons de ressentir la compassion pour nous-mêmes pour toutes nos erreurs même pour notre choix de séparation c'est une simple erreur nous pouvons ressentir de la patience et de la tendresse pour nous-mêmes même avec toutes les erreurs que nous avons faites le Christ est toujours brillant à l'intérieur de nous c'est ce dont nous essayons de nous souvenir maintenant pourtant notre attention maintenant justement sur cette lumière qui est là pour nous à chaque instant que nous la reconnaissons ou pas elle est là c'est la lumière de notre propre esprit en Christ la partie de nous qui nous rattache éternellement à l'unité parfaite qui nous rattache à Dieu souvenons-nous que peu importe les erreurs que nous avons faites peu importe la bêtise que nous avons gardé notre esprit notre esprit reste toujours éclatant de beauté et de bonté et de pureté que le jour nous avons été créés reposons-nous maintenant ensemble dans cette certitude que nos erreurs ne sont rien que tout le monde de la séparation que nous avons fabriqué ensemble ne peut pas s'opposer au ciel au royaume de Dieu souvenons-nous de la bonté de notre esprit souvenons-nous de la bonté de nos efforts de la bonté de notre pratique rappelons-nous du bon qui est en nous et maintenant pour terminer cette méditation je vais vous lire deux extraits du cours reposons-nous encore en écoutant ces deux extraits maintenant le silence règne tout autour du monde maintenant le calme règne là où auparavant il y avait un torrent frénétique de pensée qui n'avait aucun sens il y a maintenant une lumière tranquille sur la face de la terre rendue quiète dans un sommeil sans rêve et maintenant seule la parole de Dieu reste sur elle seul cela peut encore être perçu un instant de plus puis les symboles sont finis et tout ce que tu as jamais pensé avoir fait a complètement disparu de l'esprit que Dieu connaît à jamais comme son enfant le pardon requiert que tu acceptes une seule pensée tu es tel que Dieu t'a créé et non ce que tu as fait de toi-même quel que soit le mal que tu penses avoir fait tu es tel que Dieu t'a créé quelles que soient les erreurs que tu as faites la vérité à ton sujet reste inchangée la création est éternelle et inaltérable ton innocence est garantie par Dieu tu es et seras à jamais exactement tel que tu fus créé et la lumière la joie et la paix demeure en toi parce que Dieu les a mises là tu es le c'est le Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez porter votre attention à nouveau vers l'extérieur. Prenons conscience de vos environs, du monde autour de vous et enfin vous pouvez ouvrir les yeux si vous les avez fermés pour revenir à nous ensemble. Très bien. C'est la fin de notre séance ce soir. Merci encore beaucoup pour votre participation si vous devez nous quitter maintenant. Si vous avez l'opportunité de venir lundi prochain ou peut-être jeudi prochain, ça sera avec le plus grand plaisir que nous vous accueillons. Comme vous le savez peut-être, ces séances sont basées sur le principe, sont offertes sur le principe d'un échange avec vous, avec les participants. Donc si vous avez l'opportunité, nous serons très reconnaissants pour votre contribution, pour pouvoir continuer ces séances. Donc au lieu de demander un abonnement ou un tarif fixe, un engagement de votre part, nous préférons laisser ces séances le plus largement accessibles que possible. Le seul moyen de faire ça, c'est en vous demandant une participation libre et consciente que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgoum.com où vous trouverez le moyen de faire une contribution. Je pense que l'anglais s'appelle contribution ou don. Et je vous remercie, pour laquelle je vous remercie sincèrement d'avance. Très bien, maintenant j'active à nouveau vos micros. Donc vous pouvez brancher vos micros si vous le souhaitez, pour qu'on puisse échanger entre nous, pour que nous puissions, si vous le souhaitez, dire bonjour, vous présenter aux autres. Et peut-être poser une question, faire une remarque par rapport à ce processus de pardon, ce que vous avez vécu ce soir, ou lors de notre séance, ou une question que vous avez par rapport au cours, ce sera avec grand plaisir. Ça nous donnera une opportunité de nous connaître un petit peu. Ça me donnera une opportunité de vous connaître, de savoir ce qui vous intéresse, au niveau du cours, au niveau du pardon aussi, des situations difficiles à pardonner. Voilà, et aussi petite chose à préciser. Effectivement, nous sommes en train d'enregistrer cette séance pour la mettre sur YouTube par la suite, mais si par contre vous préférez que votre question, que votre présence ne soit pas affichée sur la version finale de la vidéo, il suffit juste de me le dire, et je peux facilement enlever votre intervention. Donc voilà, je vois une personne qui a déjà branché son micro, et je ne sais pas si c'est intentionnellement ou par erreur. Je parle de Luc. Je vois que vous avez branché votre micro, et je ne sais pas si vous avez fait exprès, parce que vous avez envie de dire bonjour, ou si c'est par erreur. Non, non, ce qui n'était pas très intentionnel, mais je suis toujours actrice volontiers, et heureux d'être parmi vous. Ceci dit, c'était assez marrant, cette séance, parce qu'aujourd'hui, j'ai vécu un moment un peu désagréable, et pour moi, et pour cet instant où, voilà, une situation avec mon associé, je me suis surpris à accuser mon associé d'un manque d'attention sur quelque chose. Et je savais très bien que cette attitude ne pouvait que me perturber, mais malgré tout, c'est quelque chose qui est resté en moi jusqu'à ce soir, et d'entendre effectivement tes paroles me permettent de me replonger sur moi-même, sur ce que nous sommes. Et de laisser de côté, effectivement, tous ces petits désagréments, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, du quotidien. Donc voilà, c'était juste pour te dire merci de cette contribution. Écoute, merci à toi, c'est gentil, et je suis content que ça a marché, c'était efficace pour toi, pour trouver plus de douceur, une façon peut-être d'arrondir et de comprendre différemment que ce qui, sous un autre angle, vous trouvez plus de douceur en toi par rapport à ce qui s'est passé. C'était un collègue de travail, c'est ça ? Collègue professionnel ? Oui, c'est ça, mais c'est vrai que le cours fait partie de ma vie aujourd'hui, mais malgré tout, la vie est tellement intense, la vie professionnelle ou autre, ou relationnelle, qui fait qu'on se laisse facilement embarquer par des émotions. Et donc voilà, il faut un petit peu de temps pour arriver à pardonner, justement, à se remettre dans ce que nous sommes vraiment, et à laisser tomber, en fait, toutes ces choses qui sont si peu importantes et qui, en fait, nous rendent tellement malheureux. Et donc voilà, effectivement, de revenir ce soir, parce que j'ai eu un petit éclair, il était neuf heures moins quart quand j'ai repensé à toi, et je me suis dit, oh là là, c'est le moment de me reconnecter. Connecter au pardon ! Voilà, et donc ça tomait très très bien. Ah, génial, je suis content de justesse, mais au moins on l'a fait, on l'a fait. Super, je suis content, et j'entends aussi dans ta voix une vraie volonté, un vrai désir de te désengager de ce qui s'est passé, de ce qui était présent dans ton esprit. Et c'est vraiment le propre du cours de nous inspirer ça, de vouloir aller au-delà, de ne pas rester avec l'amertume, avec le goût désagréable dans l'esprit, de nous donner envie de connaître plus de paix et de douceur. C'est génial. Tout à fait. Merci beaucoup, Luc. Luc, pour ton témoignage. Merci. Je vois que Monique, tu as levé ta main. Oui. Avec le marbre. Oui. Je suis consciente que quand j'ai une contrariété ou que je me sens agressive ou je me sens attaquée, j'ai très consciente que ça part de moi. Je suis très consciente de ça. Mais j'entends, je ne sais pas si j'entends mal ou quoi, mais souvent qu'on doit pardonner. Mais pour moi, j'aimerais avoir la formule parce que moi, je me dis, je me pardonne parce que c'est moi qui a projeté sur l'autre. Donc, je suis consciente que l'extérieur, c'est moi dans le fond. Alors, je ne suis pas portée à dire, des fois, je peux dire je pardonne la situation, mais je m'inclus dedans. Mais souvent, ce que je suis portée à me dire, c'est je me pardonne parce que je suis consciente aussi qu'il n'y en a pas d'erreur, il n'y en a pas de péché, il n'y en a pas. On est dans l'idéal. On est dans l'esprit de Dieu. En fait, on est là, mais on a notre égo qui est là. Donc, je ne suis pas portée à dire je te pardonne ou je... Non, même si la personne a vraiment été bête ou tout ça, je suis portée à dire je me pardonne, je pardonne mon... l'égo qui, dans le fond, qui se laisse aller. Je ne sais pas. Alors, j'aimerais avoir une formule. Est-ce que c'est... Est-ce qu'il y a des... Parce que j'entends, je te pardonne. Alors, c'est pas... Pour moi, c'est je me pardonne. Est-ce que j'ai une erreur ? Tu voudrais une formule, c'est ça ? Mais ce que j'ai envie de faire, moi, j'en ai quelques-unes, mais j'aimerais bien aussi inviter tout le monde ici parce que je suis sûr que vous, vous avez aussi vos formules parce que vous avez entendu quand même la longueur de cette méditation. des fois, on a besoin vraiment d'une formule magique presque pour couper court à travers notre égo. Quand on sent être dans l'emprise de l'égo et dans une sorte de spirale, on a besoin de quelque chose pour couper court à toutes ces machinations de l'esprit. Est-ce que vous, vous avez vos propres penses-bêtes de pardon, penses-bêtes du Saint-Esprit, de Jésus, de votre grand-soi, de l'esprit juste qui vous aident à couper court avec tout ce bruit ? L'une de mes formules magiques, entre guillemets, ce qui n'est pas du tout la magie dont on parle dans le cours, mais magie miraculeuse, une formule miraculeuse pour moi, c'est que je dois avoir tort. Quelque part, je dois avoir tort. Parce que souvent, quand je suis dans l'emprise de l'égo, il essaie de me convaincre que j'ai raison et l'autre a tort. Donc, j'essaie d'avoir un peu d'humilité et de savoir que j'ai tort. Si je ressens ça, j'ai tort. Ça ne veut pas forcément dire que j'ai tort dans les arguments. Mais je ne peux pas avoir raison si je ressens une telle absence de paix et d'amour et d'inclusion pour cette personne. Ça, c'est juste une petite... C'est là où je commence. Une autre, c'est juste... J'essaie d'entendre quelque part dans mon esprit la paix est né à moi présente. Quelque chose comme ça. Juste une pensée. Dans le cours, on parle de « nod to God », mais je ne sais pas comment ils ont traduit ça en français. Je vais essayer de trouver. Nod. En anglais, « nod to God », si vous comprenez l'anglais, c'est une sorte de petite salutation en direction de Dieu. Un signe d'accord à Dieu. Mais un « nod », c'est simplement ça. Quand on fait comme ça, un signe d'acquiescement, un signe de reconnaissance. Kenneth nous disait « Jésus ne nous demande pas grand-chose. » C'est juste quand on est dans l'emprise de l'ego qu'on fait un tout petit signe, un clin d'œil vers Dieu, vers Jésus, vers le Saint-Esprit pour nous souvenir qu'il y a dans notre esprit, qu'il y a dans l'existence aussi autre chose que l'ego, que nos sentiments, que nos émotions, que notre blessure, que notre énervement. Il y a autre chose. et je vois qu'il y a deux personnes qui ont... J'aimerais juste demander si, par exemple, c'est une situation globale, comme par exemple une guerre ou une situation où je peux être incluse, mais on est nombreux. Donc, ça serait juste, j'imagine, de dire « Je pardonne à la situation dans laquelle je m'inclus. » Écoute, peu importe les mots que tu utilises, je dirais, si le résultat est un sentiment de décrocher tes émotions et ta sensibilité de la situation et de pouvoir souffler et trouver de la paix, je dirais que quelque part, ça doit être juste. Tant que ça ne renforce pas le sentiment de différence et de supériorité, si ça renforce ce sentiment de supériorité, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas ton esprit juste. D'accord, c'est clair, merci. Voilà, le mouvement de l'esprit que nous cherchons ici, c'est toujours d'élargir et jamais de renfermer. Et élargir, ça veut dire inclusion, d'inclure les autres, de trouver une façon dans notre esprit d'inclure l'autre au lieu de l'exclure. dans notre considération la plus douce et compatissante. Oui, merci Bernard. Merci, merci Monique, merci pour ta question. Et il y a justement les suggestions qui apparaissent maintenant dans le fil de chat, si tu veux les regarder. Une personne qui a dit est-ce que tu préfères avoir raison ou être heureuse? Une autre, Dieu est l'amour dans lequel je me pardonne et Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne. Merci Joël, c'est très joli. Ça vient de la laçon du con. Encore une autre, pour moi, j'ai cette phrase qui m'accompagne dans ce cas, apaises-toi et saches que je suis Dieu. Merci beaucoup. Juste pour l'info, on ne sait pas qui vous êtes. Vous êtes pour l'instant toujours monsieur ou madame 983-790. Denis qui dit ma technique c'est simplement de rejoindre mon espace de calme en moi. Merci. Et Sandra, avec le Saint-Esprit, je pardonne à mon frère de l'avoir utilisé pour cacher ma culpabilité et ma peur de l'amour infini de Dieu. C'est très précis, c'est très complet. Merci, ça sera tout à fait ça. Si on analyse un petit peu plus, si on a le temps de l'analyser de cette façon, c'est ce qu'on va trouver comme guérison dans notre esprit juste. je suis désolé d'avoir voulu utiliser cette autre personne pour porter ma culpabilité. Pour les Sylvia, si tu restes dans le présent, donc pas de passé, pas de futur, il reste la présence d'être, si je n'ai pas parlé ou vu le Christ autour de moi, alors j'ai juste oublié qui je suis. tout à fait aussi, c'est-à-dire d'essayer de redevenir extrêmement présent et de respirer, des fois juste respirer parce que la respiration nous ramène au présent et un peu en dehors des pensées et on peut trouver des choses autour de nous qui nous apaisent, quelque chose dans notre environnement. Parce que l'égo a cette fâcheuse habitude de nous faire focaliser si entièrement sur nos émotions, notre réaction et sur ce que l'autre personne a fait ou dit qu'on oublie tout le reste, tout le reste de la vie autour de nous. Tout ce que nous pourrons faire pour essayer de décrocher notre attention du dispute, de ce qui s'est passé et de notre réaction sera bénéfique. Ça, c'est aussi une autre possibilité. Oh là là, maintenant ça continue. Moi, je me souviens d'une autre mise d'Ivergine que j'ai dû faire erreur quelque part et je demande à Jésus de me montrer cette situation avec ses yeux, sa vision. Merci. Encore une autre, en marchant, j'observe mes pensées et quand je me surprends à juger ou m'inquiéter ou autre, je dis, je veux marcher avec toi, Jésus, pas avec l'ego. Encore, merci Heinz. Ton désir n'a pas besoin d'être parfait parce que le sien l'est. Très bien, on n'a pas besoin de venir au Saint-Esprit, déjà avec l'Esprit pur et parce que c'est lui qui nous porte cette pureté. On vient justement avec nos impuretés. Merci beaucoup, Monique. Il y avait, je ne me souviens pas qui c'était de Québec, Paul du Québec, mais ça a pris. Oui, c'est moi, c'est moi, Bernard. tu avais une question, j'ai pris un peu de temps avec Monique. Ce n'est pas grave, déjà tu mets beaucoup de temps, alors ce n'est pas grave. Non, c'est que d'abord merci et bonjour à tout le monde de chez moi. Alors, le pardon aujourd'hui, je dirais, ça fait longtemps que j'y réfléchis, ça fait longtemps que je le pratique et bon, des fois je me juge que j'arrive plus ou moins et que je suis vite rattrapé, vite rattrapé par des situations. Et ça, ça me posait question beaucoup, pourquoi je suis souvent rattrapé et à soir, en t'entendant dire, mais là, je ne me souviens pas tout à fait tous les bouts, mais c'est qu'il y a une partie de notre esprit qui insiste à vouloir garder cette illusion de la séparation. Et ça, ça me fait dire, oh, ben là, tu n'as peut-être pas assez à regarder cet aspect-là de toi qui veut garder ça. Et là, ça m'a comme réveillé un peu parce que j'aime essayer de faire le pardon et puis d'aller le plus loin possible et le plus profondément possible dans cette dimension du pardon. puis dernièrement, je m'aperçois que ben, je n'y arrive pas trop, je n'y arrive pas trop. Merci pour celui tantôt qui a dit qu'on n'a pas besoin d'être parfait. C'est bon, c'est bon pour moi. Mais il y a une compréhension très spéciale qui arrive là ce soir, ben, cet après-midi pour moi, une compréhension. Il y a une partie de moi tellement surnoise qui veut absolument me garder dans le monde de la séparation. Merci beaucoup parce que il va falloir que je vais continuer à garder ça à l'esprit et puis pour terminer, je dirais ben, un gros merci. Moi, je pratique depuis déjà un bon moment. Je prends refuge en toi, père. Je prends refuge en toi, père. Et alors, merci beaucoup, Bernard. Merci beaucoup, Bernard. Hier, c'est drôle, juste une petite anecdote. Hier, j'avais besoin de me réconforter un peu parce que le mercredi, pour moi, c'est une rencontre de méditation mais avec des gens, chacun chez eux, dans l'invisible mais dans une connexion au niveau du cœur-esprit que j'essaie de toucher et tous ensemble comme ça dans le silence, sans parler, juste pendant le temps que les gens veulent où il y a une communion même de cœur à cœur et d'esprit à esprit de soi à soi. Et avant, j'ai ouvert le livre et je m'excuse, je ne le fais pas souvent mais j'ai ouvert le livre et là, ça parlait du pardon. Oh là là, j'ai lu deux grands pages sur le pardon, j'ai dit merci, yes, à ce soir, c'est cet aspect-là que je vais mettre dans cette dimension dans l'invisible, dans l'intemporel de pardon en munissant avec chacun des êtres qui sont là ce soir. Mais un gros merci parce que la prochaine fois que je vais pratiquer, je vais toujours aller dans le sens, il y a une partie de moi qui est dans ce vouloir de me garder dans la séparation. Gros merci Bernard. C'est excellent, merci beaucoup Marc. Oui, j'ai inclus effectivement une sorte d'échappatoire dans la méditation qu'on a faite tout à l'heure. Si jamais vous n'arrivez pas à faire l'exercice tel que c'est un peu conçu dans la méditation ce soir, il ne faut pas se tourner les neurones, il ne faut pas se faire les nœuds au cerveau. Il faut se pardonner aussi ces difficultés, ça vient de notre peur de lâcher prise, la souffrance fait partie de notre individualité pour l'instant et franchement, on ne va pas en lâcher prise aussi facilement que ça. C'est comme si on nous demandait de lâcher prise de la dualité, de l'individualité, de la particularité, de tout ce qu'on pense être, de mes souvenirs, de mes espoirs, de tout ce que je pense de moi-même. Donc, ça ne va pas venir immédiatement, ça va prendre encore un moment et entre temps, nous avons besoin de beaucoup de douceur et de compréhension, de patience avec nous-mêmes et oui, merci à Heinz tout à l'heure qui a dit qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour venir à l'instant parfait, à l'instant sain. Tout à fait. Et donc, maintenant, je peux peut-être sur ce, inviter Heinz à ouvrir son micro parce que c'est lui qui a lancé ça. Merci beaucoup, Marc. Merci, Bernard et Marc et tout le monde. Déjà, enchanté de participer pour la première fois à cette soirée, à ces vidéos avec vous. Merci. Pour le pardon, c'était quand j'ai vu le pardon aujourd'hui, je me suis dit il faut que je me débrouille pour me libérer ce soir parce que j'ai un autre groupe au moment parce que c'est quelque chose qui est primordial, en tout cas pour moi, mais je pense que pour la plupart d'entre nous et surtout que le pardon est avec une connotation très religieuse qu'on a peut-être chacun d'entre nous partagé ou appliqué qui était très difficile à mettre en pratique. Avec le cours, je trouve que c'est extraordinaire comme c'est plus facile. Moi, je m'appuie beaucoup dans le cours donc j'ai toujours en tête le chapitre 5, section 7, quand il parle du pardon, je vous dis juste le passage parce que c'est quelque chose que je me répète souvent. J'ai dû prendre la mauvaise décision parce que je ne suis pas en paix. J'ai pris la décision moi-même mais je peux aussi en prendre une autre. Je peux prendre une autre décision parce que je veux être en paix. Je ne me sens pas coupable parce que le Saint-Esprit défera toutes les conséquences de ma mauvaise décision si je le laisse défaire. Je choisis de le laisser défaire en lui permettant de décider de choisir Dieu pour moi. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai, comme si j'ai eu beaucoup de peine à mettre, pour moi, c'était primordial. Je fais juste une petite retrospective de mon histoire du cours. J'ai eu beaucoup de, j'ai senti que le pardon, pour moi, c'était très important depuis très longtemps déjà mais que je n'étais pas assez assidu. Alors, je m'enroulais, je jugeais, je me jugeais ou j'avais un doute quant à la recite du pardon. Est-ce qu'il va être vraiment, est-ce que ça va vraiment me soulager ? Et puis, depuis quelque temps, j'écris à Jésus. En fait, je me permets, je me suis donné le droit comme ça, disons, j'écris mon histoire sur le plan de l'ego le soir quand j'ai quelque chose de la journée qui m'a tracassé. Puis ensuite, je formule mon histoire mais avec le message, avec Jésus comme accompagnant. Ce qui fait que je me retrouve toujours à parler du cours avec, dans mes paroles, c'est en fait, je suis conduit dans les paroles du cours. Donc, je suis guidé comme ça par Jésus qui est mon compagnon pour faire ce voyage de pardon. parce que tout seul, j'ai remarqué que j'avais tendance à être trop compliqué, trop intellectuel, trop analytique. Par contre, quand j'utilise les termes du cours, quand je prends le cours et puis que j'ai réécrit des passages comme ça par rapport à une situation, je me sens beaucoup plus libéré et je sens vraiment que ça marche. Pour moi, c'est quand je prends Jésus comme compagnon, que je lui donne la main, que je l'invite, à venir avec moi et de regarder ensemble mon histoire, je me sens beaucoup plus libéré et beaucoup plus confiant en faisant comme ça parce que je sais que je n'ai peut-être pas la solution, mais c'est pas mon... Mon désir était là. Après, je sais que je me remets à lui pour vraiment finaliser tout ça. Voilà, c'est quelque chose comme ça. C'est très joli. Merci beaucoup, Heinz. On voit et on sent à quel point la présence de Jésus est importante pour toi, peut-être pour d'autres personnes aussi ici ce soir. Peut-être il se réfère aussi beaucoup à la présence de Jésus, ce qui est l'un de nos guides, l'autre étant le Saint-Esprit. dans la tradition d'un courant miracle, d'autres personnes disent qu'ils ressentent la présence du Saint-Esprit comme d'autres ressentent la présence de Jésus. Kenneth parlait dans le cours, on parle beaucoup du Saint-Esprit puisque c'est Jésus qui l'a écrit, il ne peut pas parler de lui-même, c'est difficile. Par contre, Kenneth, quand il enseignait, il parlait probablement plus de la présence de Jésus qu'il parlait de la présence du Saint-Esprit. Donc, voilà, les étudiants du cours n'ont pas forcément l'habitude de parler de la présence de Jésus. Je les entends très souvent parler de la présence du Saint-Esprit. Or, Kenneth parlait plus souvent de la présence de Jésus. Moi aussi, c'est comme ça que je le ressens, la présence de Jésus. Mais c'est vraiment selon le ressenti de chacun. En tout cas, on ne peut pas se tromper avec ces deux guides et même si ce n'est pas ces deux guides, ça peut en être un autre. Kenneth nous disait que ça n'a pas besoin d'être ni le Saint-Esprit ni Jésus. Donc, c'est une présence au-delà de soi-même qui est remplie de ce même amour que nous cherchons, un amour si parfait, si tout-inclusif, si sage et si bienfaisant et bienveillant, qui nous soulage et nous reconforte chaque fois qu'on y pense. Qu'on pense à eux, c'est tout ce qu'on demande. Merci beaucoup, Heinz, qui nous parle de la Suisse. Donc, on a eu Marc du Québec et on a eu aussi d'autres personnes, je pense, qui sont en Belgique ce soir. Mais, mes très chers amis, il est déjà 10 heures, donc, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. On ne va pas vous garder plus longtemps. vous avez sûrement d'autres choses que vous avez envie de faire ce soir, simplement vous reposer, simplement rester dans cette belle ambiance que nous avons développée ce soir, continuer à vous plonger dans votre méditation, dans vos lectures, je vous le souhaite, ainsi que je vous souhaite aussi une très bonne fin de semaine, un très bon week-end, tout dans la même douceur qui nous a entourés ici ce soir, avec votre douce présence aussi. Merci encore d'avoir participé à l'élaboration de cette soirée. Essayez de rester dans cette même ambiance ce week-end, d'y penser. Je vais essayer de mettre notre méditation sur YouTube demain, si vous avez envie de le retravailler, de le refaire. Il y a aussi la première méditation qui est déjà sur Internet. J'ai créé une playlist à part pour ces méditations. Ça s'appelle Playlist de la méditation du pardon. Vous allez trouver, vous pouvez y trouver déjà la première séance. Là, c'est là où je vais mettre la deuxième séance. Très bien. Écoutez, sans vous tarder, sans vous garder trop longtemps, je vais vous demander si vous avez envie de brancher vos micros pour que nous puissions nous souhaiter une très belle soirée et un très bon week-end et d'entendre vos belles voix. Si vous avez envie de mettre aux caméras, on peut voir vos rayons en visage aussi un dernier instant avant de finir. C'est marqué, je te vois maintenant. D'accord. C'est super. Ton visage tout souriant, ça me fait plaisir. Donc, je ne sais pas s'il y a deux personnes qui ont envie qu'on les voit juste un instant, un petit clin d'œil. Il y a Luc, je vois Luc maintenant. Super, d'accord, merci. Et comme ça, on peut se souhaiter tout ce qu'on veut. En tout cas, moi, je suis vraiment toujours ému de vous voir, très heureux de vous voir et ça sera avec un immense plaisir que je vous accueille. Je vous accueille encore lundi prochain et je dis d'après.